Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire vos énergies pour le mois de septembre. Alors, ce mois-ci, je vous ai préparé un tirage avec le jeu du 32 cartes, pour changer un petit peu du petit le normand, pour vos énergies générales. Et ensuite, je vous ferai la guidance sentimentale comme le mois dernier, c'est-à-dire un tirage pour les personnes qui sont en couple, ou qui ont en tout cas quelqu'un dans leur tête. Et un tirage spécial pour les personnes célibataires. Voilà, sachant qu'ici, dans ce tirage du 32 cartes, on va déjà aborder un petit peu le domaine sentimental. C'est ressorti d'ailleurs assez fortement dans votre tirage, dans vos énergies. Donc, on va commencer par ce qui va vous concerner vraiment directement, votre personne. Ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de septembre, vous allez être entouré, alors ça fait plaisir d'entendre ça pour une fois, vraiment de bienveillance, d'amour. Il y aura beaucoup de sensualité aussi. Et pour les personnes qui seraient donc dans une relation déjà existante, vous pourriez avoir un projet à deux avec la personne que vous aimez, qui verra le jour, en tout cas sur ce mois de septembre. Ce qu'on vous dit, c'est que dans la relation dans laquelle vous êtes, il y a une consolidation de vos liens affectifs. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu le domaine de la famille. Alors, sur ce mois de septembre, amies vierges, déjà la première chose, on va vous demander de vous méfier d'une femme proche de vous, proche de votre foyer. Alors, ça peut être une parente, cette personne, elle est malveillante, elle est jalouse. On va vous dire ici, sur ce mois de septembre, il est temps de vous séparer de cette personne, de couper le lien qui est malsain. D'accord ? C'est la reine de carreau. En général, c'est une personne qui est mal intentionnée, qui vous jalouse. Alors, ça peut être aussi, bien entendu, une personne qui se met ou qui essaye de se mettre entre vous et la personne que vous aimez aussi. Pour d'autres vierges, on va vous dire que sur ce mois de septembre, il y a des personnes de votre famille qui risquent de vous décevoir, qui ne seront pas là, en tout cas, pour vous aider, pour vous apporter leur soutien si vous en avez besoin, si vous traversez des difficultés. des personnes qui vont vous lâcher. Donc, attention à ça. Alors, ce n'est pas vraiment un conflit. Là, on ne parle pas vraiment de méchanceté ou de conflit. Simplement, des personnes qui ne seront pas là, qui vont se défiler au moment où vous aurez besoin d'eux, de leur conseil, de leur soutien moral. Pour le domaine professionnel, amies vierges, alors, pour les personnes qui sont en poste, vous avez certainement un déplacement professionnel sur ce mois de septembre que vous allez faire avec… Alors, on voit des personnes autour de vous. C'est surtout une équipe, je dirais, masculine. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer pour vous rendre à un séminaire ou alors, on va vous demander, votre employeur va vous demander de faire une mission, d'intervenir quelque part. En tout cas, on parle d'un déplacement dans le cadre professionnel de la carrière. Pour d'autres vierges, il y a aussi une proposition qui peut vous venir de l'étranger, en tout cas, vous pouvez avoir une opportunité pour travailler à l'étranger. Alors, si c'est dans vos projets, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, qui se décante sur ce mois de septembre. Les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, vous avez deux possibilités sur ce mois de septembre. On peut vous faire deux propositions, deux employeurs différents. Une proposition de contrat de travail, il est ici, c'est l'as de carreau. En général, c'est le contrat, c'est la proposition. C'est une proposition qui est intéressante. On a le roi de carreau et on a le roi de trèfle. Donc, on a bien deux propositions différentes de deux personnes, deux entités différentes. On a le roi de carreau. La précision, c'est qu'il y en a un des deux qui pourrait être d'origine étrangère. Voilà, c'est pour vous donner les petits repères. Ensuite, au niveau de l'inattendu de la surprise, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a un petit coup dur sur ce mois de septembre. Alors, on n'a pas le domaine précis. On parle de quelque chose qui se termine pour vous, d'une fin de cycle, d'une transformation. Mais attention, je précise, cette transformation, elle est en fait nécessaire. Et je dirais qu'elle va même vous permettre une remise en question très profonde. Ce qui veut dire que c'est un petit peu comme si le destin vous secouait un petit peu par cette épreuve que vous allez vivre sur ce mois de septembre. Et ça va vous permettre en tout cas de réaliser où sont vos priorités. Vous avez un désir profond. en vous, un souhait que vous souhaitez concrétiser, enfin, qu'il soit professionnel, familial, sentimental, affectif. Eh bien, cette difficulté que vous allez rencontrer va vous permettre d'impulser, en fait, chez vous, l'envie de vraiment vous lancer à fond sur ce projet-là, sur ce désir que vous avez au plus profond de vous. Donc, en fait, c'est bénéfique. J'ai envie de dire que c'est un mal, entre guillemets, pour un bien par la suite. Neuf de pique, huit de cœur. Neuf de pique, c'est la difficulté, c'est le coup du sort. Le huit de cœur, c'est la jeune femme blonde, traditionnellement, mais c'est aussi le désir, le souhait. Et vous êtes directement concerné avec la dame de trèfle, ici. Ensuite, il y a un événement sur ce mois de septembre. Alors, pour certains vierges, on parle de justice, en tout cas d'un homme de loi, puisque vous avez le roi de pique. On voit qu'il y a des difficultés pour moi qui sont plutôt matérielles, ou en tout cas d'ordre financier, ou un litige, vous voyez, avec la loi. Ça peut être un notaire, un avocat, un juge. Quelles que soient ces difficultés que vous rencontrez, vous avez la présence d'un homme proche de vous, quelqu'un qui va vous soutenir, c'est le roi de cœur. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est généreux, et qui sera là, en tout cas pour vous, lui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan financier, ou que ce soit sur le plan moral, il sera présent à vos côtés, pour vous aider par rapport à cette difficulté que vous rencontrez. J'ai envie de dire, c'est peut-être en lien avec ce qu'on a vu ici, quand je vous ai parlé du neuf de pique, de la transformation, du coup dur. Ça peut être ce problème-là que je vois avec la justice. Alors, vous êtes peut-être en procès, vous êtes peut-être en divorce, vous voyez. En tout cas, il y a l'aide d'une personne importante, généreuse, qui vous aime, qui tient à vous. Voilà, donc ça, c'était pour vos énergies générales. Amis vierges, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses. Je n'ai pas préparé le tirage, là, pour le cœur. Je vais le faire en direct. J'ai fait ça comme ça pour aller un peu plus vite, parce que j'ai des réflexions sur les mois précédents. Ça prend trop de temps, apparemment. Bon, voilà. Alors, allez, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vais vous faire le tirage d'abord pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, je précise, comme le mois dernier, quand je vous dis quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez très bien avoir effectivement quelqu'un en tête, mais ne pas être en couple avec cette personne, parce que vous êtes, par exemple, en triangulaire. Ou alors, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous n'êtes plus en contact actuellement. En tout cas, il y a une rupture de communication. Ça peut vous concerner aussi, ce tirage-là. D'accord ? Alors, on y va. On va faire ça avec l'améthyste love. Et on va demander pour les vierges qui sont en relation ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de septembre pour nos amis vierges qui ont quelqu'un dans leur cœur ? Quelles sont les énergies amoureuses pour les vierges qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur ? Allez ! Allez ! On y va. La petite coupe, déjà. Bouh ! C'est la confusion. On se pose beaucoup de questions par rapport à cette personne ou par rapport à votre couple. Alors, on est bien sur la période puisque ici, on parle de l'automne, le mois de septembre. On arrive en automne. Donc, on est bien sur la période concernée. On va parler aussi peut-être d'une personne du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Ou alors, c'est votre autre qui se remet en question ici, qui a des doutes, des hésitations. On va voir pourquoi. Ça va peut-être ressortir justement dans votre tirage. Alors, les vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, s'il vous plaît. Les vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, vous, vous êtes là. Vous apparaissez avec la carte de la loyauté, la sincérité. On est sur... Oh ! On a l'élévation, on a le passé qui revient dans votre vie. Alors, bon, pour moi, j'ai envie de dire que sur... Pour les vierges qui seraient par exemple en rupture, en séparation, coupure, de communication, le silence, vous avez un retour de cette personne sur ce mois de septembre que la personne va se manifester. Soit vous allez la croiser, soit elle va vous envoyer un message, il y aura une communication. En tout cas, cette personne revient dans votre vie sur ce mois de septembre. Elle revient pour moi avec de bonnes intentions puisqu'on parle quand même de sincérité. Donc, cette personne revient bien intentionnée. Et on voit une évolution, en tout cas, de votre relation puisque vous avez la carte de l'élévation. Donc là, on va sentir bien justement avec cette personne après peut-être cette petite rupture de communication. J'ai envie de dire que c'est pour reprendre la relation dans de bonnes conditions et avec des bases qui sont saines. On repart avec de la sincérité, en tout cas, de la transparence et de la sincérité. Votre relation sera énormément basée sur ce mois de septembre aussi sur le côté je dirais spirituel. Il y a une forte connexion entre vous à ce niveau-là. Vous vous rejoignez beaucoup dans vos idées au niveau spirituel, énergétique. Vous partagez en tout cas une très très forte connexion à ce niveau-là. Ça n'est pas uniquement physique, charnel. on est vraiment à un stade supérieur en tout cas. En tout cas, vous allez le ressentir sur ce mois de septembre, je vais y arriver, que votre relation prend en tout cas une autre dimension. On voit que l'ambiance va être extrêmement chaleureuse entre vous. Il va y avoir beaucoup de complicité. On voit qu'il y a une très très belle atmosphère, que vous allez être détendu l'un avec l'autre. Vous allez vous sentir bien en fait. Donc, ce qu'on a vu à la coupe, pour vous, j'ai envie de dire les doutes qui sont là, qui sont peut-être encore présents au moment où vous écoutez la vidéo, j'ai envie de dire que ceux-ci vont être balayés et en fait, ils ne sont pas fondés. Voilà. Alors, pour d'autres, si vous n'êtes pas en rupture de communication, si vous n'êtes pas séparé de la personne que vous aimez, on va parler d'un retour, je dirais, d'affection en fait, puisqu'on voit le retour du passé, des liens qui se resserrent à nouveau si vous étiez un petit peu en froid ou si vous avez eu des conflits auparavant, si c'était un petit peu tendu sur ce mois d'août. Votre relation, là, elle reprend, je dirais, un nouveau souffle sur ce mois de septembre. Il y a une meilleure entente. Vous retrouvez l'envie d'être ensemble, de faire des choses ensemble et vous avez envie surtout de vous élever tous les deux ensemble. Voilà. Bon, c'est beau quand même. Même ce que vous avez eu dans le tirage général, c'était plutôt joli. Alors, maintenant, on va regarder pour les vierges qui sont célibataires. on va voir ce qui va se passer pour vous. Je vais faire ça avec l'oracle du chakra, des chakras du cœur. Chakra du cœur, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Le chakra du cœur, très exactement. Alors, hop, oups, oh ben, c'est la catastrophe. Excusez-moi, tout tombe, elles sont tellement glissantes. Les cartes. Je vois, alors, il y a la carte qui est tombée. En plus, elle a été retournée. Alors, j'ai envie quand même de vous la montrer parce que c'est peut-être un message, c'est peut-être pas un hasard qu'elle se soit retournée. On vous dit de faire attention aux répétitions des schémas. Peut-être que vous rencontrez toujours le même type de personnes ou vous avez peut-être toujours des histoires qui sont toujours un petit peu pareilles, qui sont similaires ou qui se terminent de la même façon. Faites attention à ça, justement, par rapport à la répétition des schémas dans votre vie affective et amoureuse. à part tomber dans les mêmes travers, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'était une petite carte que j'ai envie de vous donner comme conseil plutôt. Donc, les vierges célibataires pour le mois de septembre 2021. Septembre 2021. Les vierges célibataires. Que va-t-il se passer ? Allez. Les vierges célibataires. Que va-t-il se passer ? On vous dit changement positif dans une relation existante. Alors, vous êtes peut-être déjà en communication pour certains avec quelqu'un. Vous avez peut-être commencé à discuter ou quelqu'un que vous côtoyez. Voilà. Vous connaissez quelqu'un et on vous dit que ça peut évoluer de façon positive. Alors, on vous parle aussi des enfants. Alors, pour les vierges qui ont des enfants, j'ai envie de vous dire que les relations parents-enfants se passeront bien. Il y a un changement qui est positif avec eux sur ce mois de septembre. Allez, on va faire le tirage. Alors, célibataire, vierge célibataire, septembre 2021. Vierge célibataire, septembre 2021. Alors, pour moi, il y a deux choses. Vous avez deux possibilités, les vierges célibataires. Il y a une personne qui va vous approcher sur ce mois de septembre. On vous dit attention, éloigne-toi. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Il faudra vous méfier. Et vous avez une autre personne qui a l'air plus intéressante, entre guillemets. Quand je dis plus intéressante, dans le sens où ça a l'air plus fiable. On vous dit que cette personne, en tout cas, elle a l'air généreuse. Elle a l'air investie, en tout cas, elle a envie de s'investir avec vous dans une relation. Il faut juste que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, cette personne, elle a peut-être besoin de temps. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est extrêmement sensible. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut la... bien sûr, vous n'allez pas la blesser volontairement, mais il faudra faire attention avec cette personne et surtout, ne pas vous inquiéter si vous sentez cette personne un petit peu lente aussi, à vouloir mettre les choses en place dans la relation pour vous connaître, etc. On vous dit de vous adapter à son rythme. C'est normal. Voilà. Ensuite, on vous dit qu'il y a cette personne, il y a une distance géographique. Vous allez être amené à la rencontrer sur ce mois de septembre, à effectuer un déplacement peut-être pour venir à la rencontre de cette personne. Et cette personne vous fera un cadeau. Alors, cadeau symbolique ou un vrai cadeau, vous offrir quelque chose. ou alors, on peut prendre ça comme un cadeau de la vie. C'est peut-être une belle rencontre qui a des possibilités d'évoluer de façon positive plus tard, avec du temps. Voilà pour... Ah oui ! Puis, on vous dit que justement, comme il y a cette distance géographique, peut-être qu'il sera question plus tard de parler d'un déménagement, d'un changement de vie. J'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre qui amènerait une construction là quand même. Voilà. Sauf une, où on vous dit éloigne-toi. Deux possibilités de rencontre, une qui est bien et une qui est mauvaise. Il ne faut pas vous en approcher de celle-ci. Voilà les amis vierges, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et au mois prochain. Au revoir.